A la barre fixe, compagnie de Belarus Ivan, Ivan Kov. Un petit peu loin, il est déçu. Il n'avait pas l'air tout à fait engagé dans cet exercice, il manquait peut-être un petit peu de conviction, peut-être un peu fatigué. Vous avez pu voir qu'il a un peu tiré sur sa barre avant de la lâcher, ce qu'il a ramené sur l'arrière. Et inévitablement, il s'éloigne, il n'est plus dans le tempo, plus dans le rythme. Quelle contrainte aussi pour les appareils, vous avez pu voir la flexion de la barre fixe lorsque l'athlète passe à la verticale. Regardons bien la fin du mouvement d'Ivan Ivan Kov. Voilà, le même en position carpe étendue et cette fois-ci, parfaitement réussi. Voilà, sortie double avec double brille, réception sur jambes tendues. Un gymnaste de très très haut potentiel. Et vous pouvez noter surtout la perfection technique de ses réalisations. Nous le verrons sûrement au ralenti. Lorsqu'il est à l'équilibre, il est en alignement. Parfait. Là ici vous voyez un catch-off en position jambes tendues et serrées. Le corps presque tendu. Regardez bien, c'est parfait, les pointes sont serrées. Regardez l'alignement du corps, c'est la grande école soviétique. Ce fameux élément obligatoire où les épaules disloquent pour faire un tour dorsal. Et la sortie, double brille avec un double supérieur. Vous voyez, il a failli tomber du fait de la réception dans un creux du tapis. Il ne reste plus qu'un concurrent à passer à la barre fixe. Ce sera le finlandais Nico Cotto. Et dans cette épreuve de barre fixe, c'est un Français, Eric Poujade, qui occupe la première place. Sous-titrage Société Radio-Canada